Bonjour tout le monde, petite vidéo ce matin pour faire un retour sur les pouces. Merci à tous les gens qui m'envoient des photos de leurs pouces, ça me fait super plaisir. Donc nous continuons notre alimentation verte, nous sommes en confinement depuis un bon deux semaines, avec ma fille et mon conjoint. Et donc nous avons opté, pour l'instant nous n'allons pas faire les courses, bientôt quand nous n'aurons plus de lait, ni de beurre, ni d'oeuf, nous irons faire des courses. Pour l'instant nous survivons, donc voilà. Je voulais faire un petit retour sur les pouces qui nous servent tous les jours dans notre alimentation, puisque nous faisons des salades. Donc je vous avais montré le sarrazin, le sarrazin que nous avons suivi dans un vidéo précédent et que nous avons fait pousser à l'obscurité au départ. Je sais que c'est contre-intuitif, moi la première au début, quand j'ai vu les premières vidéos, j'ai dit ça n'a pas de bon sens, mais oui ça a du sens et ça pousse bien. Voilà le sarrazin que nous avons fait pousser ensemble, vous voyez, il est bien beau. On en cueille tous les jours. Alors souvent quand on en cueille, j'aime bien cueillir au fur et à mesure, comme ceci, et les petites graines qui étaient dessous et qui n'avaient pas eu le temps encore de sortir vont pousser. Quand je serai arrivée au bout, ces petites graines-là, elles auront poussé, on pourra aussi les cueillir. Donc voilà, le matin, je l'arrose. Alors souvent je prends un contenant. Je n'ai pas préparé mon contenant ce matin. Je vais souvent chercher l'eau avant parce que l'eau est froide. Donc voilà, et je vais aller arroser la terre. Je peux aller aussi arroser par les racines, comme je vous l'avais expliqué, si j'aime bien les vies. Donc voilà, comme ceci, on va voir que j'ai beaucoup de racines. Alors je vais réexpliquer. Pour les gens qui prennent juste cette vidéo en cours, les gens m'écrivent, me disent Claudia, je n'ai pas de bac, je fais comment ? Alors, moi je suis artiste récupératrice, il faut que je récupère, c'est un lien essentiel dans ma vie. Alors depuis qu'ils ont sorti ce genre de contenant, par exemple, vous voyez, qui est utilisé dans les cafétérias, dans les universités. En fin d'année, ça se retrouve dans nos bazars. C'est sûr que ce n'est pas la période en ce moment pour aller courir les bazars. Mais on va revenir à un moment donné à une forme de normalité, on va dire. Et donc voilà, je réutilise ce genre de plateau que j'ai trouvé dans les bazars dernièrement. C'est des plateaux qui servent à réchauffer au micro-ondes. Donc, ils ont un grade alimentaire. Donc, je les troue, vous voyez les petits trous ? Pourquoi je les troue ? C'est pour laisser couler l'eau. Il y a des gens qui me disent, Claudia, je ne les trouve pas et mes pouces marchent très bien. Je dis toujours, il y a plusieurs méthodes. Moi, quand je trouve une méthode qui fonctionne, je la garde. Après, ça ne veut pas dire que vous allez me proposer quelque chose, je vais essayer, je vais trouver ça génial, puis je vais l'adopter. Donc, voilà. Donc, ici, c'est le même plateau, vous voyez, on met très peu de terre. Ici, on est dans notre mélange antioxydants. C'est un mélange antioxydants qui a été planté il y a plus de 10 jours. Et vous voyez comme il est beau. J'avais fait le même dans un germoir. Et dans le germoir, ça fait plus de 10 jours qu'il a été mangé. Donc, c'était vraiment, celui-ci, c'est un test. C'est vraiment pour montrer qu'on peut garder les pouces à long terme, contrairement à la germination qui se fait sans terre. Donc, voilà, l'antioxydant, c'était pour vous montrer. Ici, je vous montre le mongo qui a été entièrement mangé. Donc, ça, c'est un autre plat. C'était un germoir. Les verts, je ne les aime pas. J'en ai racheté des blancs transparents. Ils se ressemblent énormément, mais ce n'est pas la même marque. Puis, ils coulent. Je vais vous les montrer après. Donc, je les ai transformés pareil. C'est-à-dire que j'ai fait plein de trous. Et c'est sûr que moi, je suis artiste, je suis équipée. Donc, j'ai un atelier, c'est facile à faire. Et là, vous voyez, on a tout mangé. Ce qu'on fait souvent, c'est que quand je fais des salades, je vais les prendre, je vais les cuillir comme ceci. Puis, je vais les cuillir dans tous mes bacs pour avoir un petit peu de tout. Voilà. Donc, aujourd'hui, j'ai déjà mis le mango à tremper. Vous voyez ? Alors, les gens me disent, Claudia, tu les achètes où tes graines ? Alors, mes graines, ce qu'il faut savoir, c'est tout ce qui est haricots, pois chiches, lentilles. Vous pouvez acheter dans n'importe quel magasin, un IGA, un intermarché, un métro, peu importe. Du moment que vos graines sont bio, vous les mettez à tremper et elles vont pousser. Vous n'avez pas besoin d'aller dans un magasin particulier. Pour tout ce qui est graines, qui ne correspondent pas à une alimentation traditionnelle de tous les jours, comme les lentilles qu'on mange, etc., je les achète de producteurs locaux et de différentes compagnies québécoises. Je ferai un poste avec un ensemble de petites compagnies ou de grandes compagnies québécoises qui proposent des annonces et qui donnent de très bons résultats. C'est un temps où il faut vraiment encourager, même s'il faut tout le temps encourager, l'économie locale. Je pense qu'aujourd'hui, on a compris quelque chose et que les gens se sont réveillés ou du moins qu'ils se sont éveillés et qu'il va y avoir une consommation qui va être différente. Donc voilà, ça je vais vous le laisser. Ici, je vais vous montrer le tournesol. Le voilà. Donc le tournesol, il est resté au noir dans l'obscurité un certain temps. Je pense qu'il est resté 6 ou 7 jours. Il reste beaucoup plus longtemps que le sarrasin noir. Et ça fait 2 jours seulement qu'il commence à pousser. Donc vous voyez, il est très beau. Il va devenir grand. Et au fur et à mesure, je fais comme ceci. Puis le dessus va tomber. Donc le matin, de la même façon, je l'arrose. Donc je vais aller prendre un peu d'eau. Je vais l'arroser. Peu importe la quantité d'eau que je mets, vu que de toute façon, c'est troué. Là, vous voyez, il n'y a pas assez de racines pour que j'aille arroser par le bas. Ici, je pourrais aller mettre l'eau directement dans mon tupperware dessous que j'ai transformé. Et les racines vont aller pomper l'eau. Dans l'autre, vous voyez, elles sont trop petites. Je ne pourrais pas utiliser cette méthode. Donc il y avait ces deux choses que je voulais vous montrer. Je voulais vous montrer autre chose. Donc là, je vais venir vous le remontrer une dernière fois. Je l'ai déjà montré sur les autres vidéos. Mais je pense que c'est dans la répétition qu'on apprend. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. J'ai fait un atelier avec mon amie Esther sur les macarons. Et pendant l'atelier, j'ai trouvé ça génial. Et je trouvais ça facile. Et je me suis dit, waouh ! Et en fait, j'ai laissé le temps passer. J'ai attendu un mois, deux mois, trois mois. Et après, quand j'ai voulu reprendre l'atelier, je me suis aperçue qu'il me manquait des bouts. Pas dans la recette, puisque j'ai la recette. Mais dans les petits trucs qui font la différence. Donc, en général, quand vous faites un atelier, pensez à le répéter rapidement. Je vais lui redemander de me faire un atelier. Et donc, pensez à répéter rapidement, enfin, dans la semaine qui suit. Puis, à le faire de façon régulière. Un peu comme quand on apprend à faire du vélo. Après, si on fait dix ans après du vélo, on s'en rappelle. Donc, voilà. Ici, je vous montre mes poids. Donc, quand je dis que je mets des poids, ce sont des poids. C'est lourd. Ça, ce sont mes pierres de Gaspésie. Voilà, ma fille a travaillé. Au cégep de Gaspé. Bonjour, la Gaspésie. Et donc, quand je suis allée, j'ai récupéré mes pierres. Et donc là, je vous montre. Ici, j'avais mis un contenant de glace que j'avais récupéré. Sur Mont-Royal, il y a un glacier. Puis, ils jettent régulièrement tous les seaux de glace. Puis, c'est pile la taille de mes petits germoires. Ça, c'est le germoire vert aussi que je vous ai montré que je n'aime pas du tout. Et donc, ici, j'ai commencé à planter. Donc, ici, j'ai planté du daikon. Vous voyez ? Donc, lui, de la même façon, je vais l'arroser. C'est simple. C'est le travail du matin. Tous les matins, je regarde mes plantes et je les arrose. Donc là, je vais remplir mon eau. En général, je prépare un gros bocal d'eau à l'avance. Comme ça, l'eau n'est pas trop froide. Comme j'expliquais, je ne verse pas directement dessus. Essayez, faites le test si vous voulez. Vous pouvez aussi apprendre à vos enfants par l'échec, par l'erreur, par faire comme on ne doit pas faire. Je trouve qu'on apprend d'autant plus. Parce que si vous versez l'eau d'un coup, vous allez réaliser toutes vos petites semences. Elles vont se déplacer. Donc, si vous les avez bien réparties au départ, toutes les semences vont se répartir n'importe comment. Et l'idée, c'est qu'elles ne peuvent pas pousser tous au même endroit. Donc, ce qu'on fait, moi, ce que je fais, c'est ceci. Alors ici, vous voyez, je vais me faire avoir parce que je n'ai pas mis de bac dessous. Donc, normalement, j'ai deux bacs. Un dessus, un dessous. Bon, là, ils sont comme emboîtés. On va faire juste ça. J'ai le même, mais je ne l'ai pas apporté. Et donc, voilà, je vais aller mettre un peu d'eau. Alors, je ne sais pas si vous avez vu quand je l'ai montré, mais ce sont des petites semences dont la racine est poilue. Alors, des fois, les gens sont inquiets. Ils disent, mon Dieu, il y a du blanc. Je n'ai toujours peur que ce soit un champignon qui pousse, mais non. Ce sont les petites radicelles. Voilà. Donc, j'arrose. Si vous arrosez trop, ce n'est pas grave. Si vous avez des enfants, mettez-les en charge du jardin. Faites-en des petits jardiniers. Voilà. Donc, vous voyez, l'eau va couler parce que celui-ci aussi de germoire, je l'ai troué. Ne vous fiez pas à mes germoires. Quand on achète un germoire, il y a un seul trou. Mais les miens ont tous été retroués un peu partout pour permettre à l'eau de s'écouler. Donc, ceci va être fini. Vous pouvez mettre une assiette dessous. Donc là, je vais vous le montrer sur mon comptoir. Ce n'est pas bien grave. Je vais juste nettoyer mon comptoir. Après, il a des pieds, celui-ci. Donc, je vais aller remettre mon contenant et je vais aller mettre mes poids lourds parce qu'on a vu que ce n'était pas encore le moment de l'enlever du sombre. Bon, en général, le radis ou daikon, il pousse très très vite. Deux jours dans l'obscurité et puis c'est suffisant. Je voulais vous montrer une dernière chose puis après, j'ai fini. Ce sont le germoire. Alors, ça, c'est un germoire qu'on pourrait très bien faire germer dans des peaux maçons. Ça se fait très très bien. Il suffit de prendre le dessus du couvercle, faites des trous, faites pousser dans votre peau maçon. Ce que j'aime dans le germoire, c'est que les racines vont tous s'entremêler et les plantes vont pousser droite. Quand vous êtes dans un germoire, dans un peau maçon, il y a beaucoup d'espace. Il y en a en haut, il y en a en bas. Donc, ça ne donne pas le même résultat. C'est sûr que pour essayer, on peut commencer par le peau maçon et par la suite, si on aime, on peut investir dans un germoire. Bon, moi, j'ai deux germoires. Je les ai trouvés les deux dans des bazars mais je suis la reine du bazar. J'ai 25 ans de recyclage derrière moi. Donc, voilà. Alors là, je vais vous montrer. Alors là, c'est le mélange antioxydant. C'est le même que celui-ci. Il est ici et il est ici. Vous voyez ? Bon, je fais couler. Vous voyez ? Voilà. Donc là, je l'ai mis juste dans l'eau. Vous voyez que la moitié de mes graines n'ont pas germé. Alors ça, je suis très mécontente de cette marque. Je ne passe pas à la marque. Donc, voilà. Le matin, je mets de l'eau. Voilà. Je mets le trou et je laisse arroser. Alors, il y a des gens qui me disent que ça sent mauvais. Alors, effectivement, des fois, certaines pousses vont avoir une odeur qui est plus forte. Ce n'est pas que ça sent mauvais, c'est que ça sent le chou. Comme quand vous faites puire un chou-fleur. Donc, voilà. Moi, je les pose sur le bord de mon évier le temps que l'eau s'écoule. Très important. Il y a des gens qui me disent que ça a tout pourri, ça a tout moisi. Vérifiez que votre eau coule. Et si votre germoire, il est bloqué, enlevez le bouchon, déplacez le bouchon, remettez le bouchon et l'eau va s'écouler. Si jamais vraiment, il vous reste encore, vous voyez, là, je vais aller jeter toutes ces graines qui m'énervent et qui n'ont pas poussé. Voilà. Et je vais aller remettre mon eau bien tranquille. Voilà. Donc, vous voyez, ici, nous avons l'alfafa. J'adore l'alfafa. Ça pousse très, très bien. Vous voyez, on est dans une autre compagnie, on n'a aucune graine qui n'a pas poussé. Donc, toujours le même mécanisme. On remplit, on met sur le bord. Puis après, on va aller les remonter et les laisser pousser. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.